Et bien bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Ark, voilà l'épisode, l'épisode, l'épisode 7, l'épisode 7. Là vous êtes en train de vous dire, ok le gars carrément il fait des hors caméra à chaque épisode maintenant. Toi tu redescends sinon je te mets. Et du coup ce qu'on va faire c'est que déjà dans un premier temps, je vais vous montrer ce que j'ai fait en hors caméra tout simplement. Et ensuite on va aller tame un petit oiseau, voilà un petit oiseau de 2m50 par 3m, c'est les dimensions d'un petit frigo américain, on va le tame, ok. Puis comme ça on aura enfin mesdames et messieurs, après les conseils de bon nombre de personnes, l'argent à vis par excellence, bien. Maintenant on a Delsin qui est level 80, voilà Delsin qui est en référence à un des VIP, level 80, j'ai mis la selle du Terry, du coup je vous avais dit que j'avais tame un Terry. Est-ce que j'avais tame un Terry l'autre fois ? Oui hein ? Oui 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 oui, j'avais tame le Terry, donc là je lui ai juste mis la selle, le pteranodon est level 131 maintenant, avec pas mal de poids, d'énergie et de vitesse. Tout ce qu'il faut pour aller chercher le métal qui est là-bas au volcan, et du coup je peux faire en un aller-retour, sans faire de pause, aller chercher 100% de métal, donc 100% de métal de là-bas à ici directement en un aller. J'ai commencé à faire une petite base comme vous le voyez avec deux de haut pour l'instant, j'ai mis des vitres, établi trois fours pour faire fondre plus vite le métal avant qu'on ait les engins industriels pour. Trois lit de camp parce que je suis mort entre temps par un castor pour essayer de faire les vitres avec le ciment, tout ça. On a d'ailleurs des castors qui sont juste en bas là-bas, donc pourquoi pas aller time un castor dans cet épisode. Ça peut être très 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 intéressant pour le bois pour ma part, en tout cas pour faire la base hors caméra et des sels et d'autres trucs. On a le biome à Redwood qui est juste en face, et ça j'aime énormément, franchement. Bref, à savoir que quand on meurt et qu'on respawn, un lit de camp comme celui-ci est cassé, donc ça a une utilisation, pas plus. Ici, il y aura des vitres, donc là j'ai mis les portes, ici il y aura un angle vitré aussi, ici des vitres avec je pense une porte qui amènera à l'enclos. Je vais vous montrer où je pense placer l'enclos. Ici, pourquoi pas mettre le futur générateur électrique, parce qu'on va fonctionner au courant EDF, tout ça on connaît. Et puis voilà, j'ai fait pas mal de flèches narcotiques grâce au Triceratops. J'ai d'ailleurs une astuce à vous donner, tiens, c'est que, alors c'est bien connu, c'est que quand vous avez de la viande, vous faites Split Hole, comme ça, ça sépare toute la viande, et au lieu d'avoir une chair pourrie, comme ça, une Spoiled Meat, par une Spoiled, par une Spoiled, vous pouvez... Spoiled, oh mon dieu, les anglais vont me tuer. Une Spoiled, pas une Spoiled, vous pourriez en avoir un 40 par 40, c'est beaucoup plus rapide comme ça. On a le Triceratops du coup, qui a augmenté de level, il est à level 89 maintenant, le PPR, avec pas mal de stamina, de poids aussi, voilà tout ce qu'il a récolté. Du coup, j'ai décidé de ne pas time de Parazor, mais ça, je pense que vous avez compris depuis bien quelques épisodes. Il y a un Carnot qui arrive entre-temps, parce qu'il a spawn ici, et il a attaqué, enfin, il allait attaquer mes Dino, donc j'ai décidé de le time, il est level 111, et il fait énormément de dégâts, regardez, Melee Domage, 350 de Melee Domage. Il y a un Dino aussi, très bizarre, qui est là-bas, je vais vous montrer, parce que, en fait, c'est un abonné qui m'a conseillé, voilà, un abonné qui s'y connaît dans le jeu, qui m'a conseillé de m'installer ici. Et pour l'instant, je suis assez d'accord avec l'endroit, on a toujours s'attaqué là. Ensuite, il y a quoi ? Ben, il y a Slice qui est là-bas, le deuxième Ptera, même si les Ptera, du coup, j'ai pu les utiliser, je pense. Plus beaucoup, en tout cas. On a le Raptor qui est mort, le Raptor que j'avais renommé Tommy, qui est mort, parce qu'il y a un Terry qui a décidé d'attaquer les Dino, et il y a le Carnot qui a failli laisser sa vie, le Triceratops aussi. Quand un Terry attaque, c'est extrêmement violent, d'accord ? J'ai vu aussi que pour la Boon Muzzle, le premier boss du jeu, il faudrait avoir plein de Terry et un Yuti, ou sinon plein de T-Rex et un Yuti aussi, ça marche bien. Bref, il y a pas mal de conseils que je pourrais vous donner, déjà, j'ai appris pas mal de choses hors caméra, là, voilà. Donc, regardez ça, si je prends un point de vue en hauteur, parfait, il y a un nuage qui va me casser les couilles, comme d'habitude. En gros, on est sur une espèce de plateau en hauteur, un plateau de terre en hauteur. Je compte entourer ce plateau-là de murs, donc mettre des murs. Alors ici, on mettra une porte, ici on mettra une porte behemoth, ça va être la limite. Et là, il y a un dino trop chelou, les gars, qui fait flipper. Regardez, regardez ça ! Qu'est-ce que c'est comme dinosaure, ce truc-là ? C'est trop, 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 trop bizarre. Franchement, il a l'air assez agressif, je trouve. Je pense que si tu l'attaques, il te descend tout ton arbre généalogique. On va le laisser tranquille pour l'instant. Donc voilà le plateau, le nuage s'en est allé. Voilà où j'ai fait ma petite maison. Et donc l'enclos, il fera tout le tour du plateau. Je pense que ça peut être pas mal. Alors pas tout le tour, tout le tour directement. On ne va pas commencer à s'enjailler là. Mais pour l'instant, on va faire un bel enclos, ça pourrait être pas mal. Avec garder l'endroit en hauteur aussi, peut-être. Ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on ne dirait pas Thayme déjà l'argent à vis ? Moi, je pense que si. Avec les portes behemoths, alors oui, parce qu'en fait, vous allez voir. Alors, j'ai ma petite tactique pour Thayme l'argent à vis. J'ai vu ça dans des vidéos arc. Alors, on a le castor aussi ici. On a les castors. D'ailleurs, je suis mort par le castor. C'est pour ça que je suis mort, en fait. Avec ici, une petite fondation que j'ai mise pour aller récolter le ciment. Quand il y en aura de nouveau. Et c'est très pratique quand on a des endroits de castors juste en bas de notre base. Donc, on va aller chercher l'argent à vis là où il y a le métal. Pas tout en haut du volcan non plus, mais juste en contrebas, dans les basseurs. Dans les basseurs du volcan. Et tous ceux qui me diront, mais noël, ça se dit pas les basseurs. Oui, bah je sais, c'est bon. Donc, on a un argent à vis ici. Ce qu'on pourrait faire à la limite, c'est le Thayme lui. Même si je sais pas level combien il est. Oulah, je sais pas. Moi, maître Yoda parlait. Même si je sais pas combien il est. Ouais, bref, vous avez capté le délire. Il faudrait un endroit plat, les gars, là. Vous déconnez, hein. Sinon, à la limite. À la limite, quoi. À la limite. Je pose mes portes behemoth ici et je l'amène jusqu'ici, non ? Genre, paf. Là, je pose mes portes. Ce serait parfait comme ça. Genre, une porte ici. Ah, je peux pas placer de structure ici. Ah, si. Bah, alors, c'est quoi ce délire ? Bon, bah, voilà. On en place une ici. Une ici. Une ici et une là. Ah, comme ça, on pourra avoir notre argentavis. Là, je peux en placer une encore là. Parfait. Voilà. Ensuite, on place une porte là. Une porte là. Ok. Et là, on va ouvrir celle-là. Bien. Est-ce que vous êtes so ready ? On y va, c'est parti. Si, normalement, c'est les bonnes portes behemoth et se passer du bon TK et tout, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Où est l'argentavis, là ? Argentavis. Viens. Dans le crâne à ta grand-mère. Allez, tu viens. C'est pas ton timide. Ouh, il est lent. Ouh, il est très, très lent, même, en fait. Non ? Tu es level combien ? Tu es level combien ? Ouh, c'est bon, là ? Tu me suis, là ? Allez, vas-y, viens, on monte. En haut de la montagne à cheval. On monte à la montagne. Non, mais, gros, viens, fais un effort. Fais un effort, gros. Allez, un petit effort. Pour les abos, là. Un petit effort, là. Vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire. Non, mais, gros, quand je te dis de faire un effort, bouffe tes morts au bout d'un moment. Et fais un effort. Il est où ? Je n'entends arriver. Assez relou, les nuages, quand même. Ah ouais, bien relou, même, les nuages, ouais. Ah ouais ! C'est bon, là ? Mais what ? Mais c'est quoi, ce nuage de baiser ? Mais... Mais c'est pas un nuage, ça. Arrêtez. Arrêtez. Il est où, maintenant ? Je l'ai perdu. Oh là 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 là. Les messieurs, c'est un peu plus galère que ce que j'imaginais. En même temps, ceux qui taiment les Argentavis, normalement, la plupart du temps, ils vont dans le biome neige. Mais j'ai pas les équipements adéquats, ça c'est pas la prairie des Argentavis par hasard. Mais regardez ça, bien sûr que si. Oh, il est magnifique, lui. Oui, il y a un quetzol, j'ai vu un quetzol. T'es magnifique. Tu es level combien ? Ah ouais ! T'es tout de suite, tu réponds plus à l'appel, quoi, tu vois. Déjà, je préfère. Moi, je veux savoir... Tu es level combien ? J'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir. Attendez, rapproche-toi encore un peu. Bon, au pire, attendez. Lui, je vais le tame parce que de toute façon, il est giga beau, giga masterclass. Au pire, je vais mourir. Si la technique marche, c'est la meilleure, en fait, pour tame des Argentavis. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, encore ? Tu vas poser une porte là, une porte là, et tu vas ouvrir celle-là. Est-ce que c'est bien espacé ? J'ai un petit doute. Bon, on peut tester, on peut tester. Ah, faut que je me casse parce que je vais mourir de froid. Je savais que c'était pas le bon endroit ici. Il est où, mon oiseau ? Ah, mais je vais vraiment mourir de froid. Il est là-bas. Faut que je me casse, faut que je me casse, faut que je me casse. Faut que je me casse, faut que je me casse, vite. Allez, vite, vite, vite. Casse-toi d'ici, casse-toi d'ici. Voilà. Tiens, mange en même temps. Je pensais pas que je galérerais autant à tame un putain d'oiseau, mais ok, ça marche. Pourquoi pas ? C'est pas les mêmes oiseaux qu'on trouve dans le jardin, c'est vraiment pas les mêmes du tout. Il est où ? C'est lui, là-bas, là. Tiens, flèche narcotique, là. Non ? Allez, je vais la tirer avec mon Pterra, parce qu'en fait, si... Là, je prends trop de risques à... Je sais que c'est un oiseau du froid, celui-là. Il kiffe le froid. Il aime bien rester dans ce putain de biome de froid de con. Mais sauf que chez moi, c'est pas comme ça. Ah. Non ? Je veux pas venir ? Oh ! Oh ! Ok. Viens, là ! Viens, là ! Viens, là ! Putain, mais... C'est pas possible. Oh ! Yes ! Let's go ! Let's go, let's go, let's go. Ah ! Ah ! Ah ! Ça s'est pas du tout passé comme prévu ! Ok, 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 c'est bon, j'ai compris, on va se faire soulever, hein, c'est le temps mode histoire. J'en ai marre, j'en ai marre de jeu, j'en ai marre. C'est soit le personnage, il caille sa race, soit le personnage, il est en train de cramer. Y'a pas d'entre-deux, c'est un truc de fou. C'est aberrant, c'est aberrant ce qui se passe, vraiment, c'est aberrant. Enfin, t'es là, t'es en train de tame un oiseau, au lieu que tu lui donnes les petites graines pour oiseau que tu trouves au supermarché. Non ! Tu dois installer 4 portes de 5m50, avec 2 trucs espacés comme as, et wesh. Tout ça, pour que l'oiseau, il rentre même pas dedans. Il y était, en plus, hein, mais j'ai galéré à fermer la porte aussi, moi, je suis un peu trisomique sur les bords, je pense. Hop ! Ouais, non, mais ça va, t'as chaud même ici, mais... Vas-y, enlève, enlève, enlève. Déshabille-toi, bro. Non ? Non, bah non, bah te déshabille pas, c'est pour continuer à avoir chaud. Me casse pas les couilles, hein. C'est sûr, on va mourir. Y'a pas des baies qui hydratent ou je sais pas quoi. Ou va dans l'eau, tiens, non ? Tu peux aller dans l'eau ? Genre, sans crever, sans trouver de dinos agressifs. Genre là comme ça tu vas dans l'eau là Paf Ah Oh mais mon dieu il continue à voir chaud Mais c'est quoi ce délire là Ah mais au pire meurs tu me casses les couilles Meurs meurs nique un lit de camp Meurs et me casse pas les couilles Reviens full pied on tame l'argent ta vis et puis voilà C'est une dinguerie comment cet épisode aura été une galère Quand même je tiens à le préciser Pourquoi pas tame un putain de fucking castor Vas-y meurs Tu me casses les couilles meurs décède Me fais pas chier décède Limite j'ai envie de mourir dans le feu de camp Est-ce que le terry il a du bois encore Je pense pas Ah non je lui ai déjà tout volé Fort bien Rajoute de la viande là Comme as là Voilà Moi je trouve ça dingue que le personnage Eh mais meurs meurs dans le feu de camp Meurs dans le feu de camp Ah mais je peux même pas sauter Personnage il a même plus de force Vas-y C'est ça ouais Meurs de chaud T'as bien raison Foiré va Jamais il fait aussi chaud Jamais C'est impossible Pas ici là Pas ici J'y crois pas J'y crois pas du tout là C'est soit le personnage Il se transforme en glaçon Soit c'est un four à pizza C'est dingue C'est dingue C'est dingue Bah oui mais je suis en tournage Mon personnage c'est un tétraplégique Il meurt de faim tout le temps C'est enculé là J'en ai marre Pas de faim Pas de faim De chaud Il a trop chaud Je le déshabille Et il a encore trop chaud C'est dingue Comment ça ? Tu sais il y a aussi quelque chose Qui s'appelle les biomes neiges Mais après il a trop froid Dans le biome neige Voilà il est mort Tu vois Tu sais il y a quelque chose Qui s'appelle l'armure en fourrure Tu joues à quoi ? Je joue à un jeu de con Vas-y je reviens Je reviens Je finis de tourner 5 vidéos Je reviens Vas-y respawn Respawn à de sleeping bag Les couilles en ski là Avec ton corps Ton vieux corps Il te sert à quoi ton vieux corps maintenant Allez prends tout ça Dépeuse Tue ton vieux corps de con Voilà Elle sent 8 viandes quand même Je suis une sacrée bestiesse quand même Hop Voilà Non prends la viande Mais même ça t'arrives pas à faire C'est dingue Prends la viande Voilà Et maintenant Il est l'heure Il est où le pteranodon ? Il est là Il est l'heure Allez hop C'est parti Il est l'heure J'en ai marre Il est l'heure d'aller tame De l'oiseau de 3m10 par 2m6 C'est parti Allez on va dans le biome neige Comme ça il aura moins froid Tout ça tout ça On le connait Il faut que je retrouve mon oiseau au plumage merveilleux Au plumage agressif aussi J'ai bien vu qu'il a essayé de me manger plusieurs fois Sauf que moi je ne me transforme pas en graines pour oiseau Moi je reste d'oise Survivant Survivant aux heures vraiment très perdues Mais survivant quand même Vas-y viens là Viens là viens là Viens là Viens là Viens là Putain mais c'est dingue Il ne veut pas rentrer Attendez Gros rentre Je t'en prie Rentre Oui Putain enfin j'ai réussi Ah il est beau celui-là aussi Il est beau j'aime bien Allez tiens Dans ton gros crâne Si je peux avoir ton cousin là-bas Je le tame aussi Je l'apprivoise Allez vas-y Casse toi Casse toi Je crois que ton cousin il n'en a plus un à foutre Mais toi tu es plus beau que ton cousin en fait Même si ton cousin il est bien aussi Oh t'as envie de partir Mais tu peux pas Parce que mon piège il fonctionne Voilà Tu vas mourir Enfin tu vas Tu vas être tame Plutôt tu vas pas mourir Il ne veut pas partir en fait Il est résistant T'es level combien toi J'ai bien envie de savoir Hop Normalement c'est x3 torpeur dans la tête des dinos il me semble Alors je ne sais pas si c'est une généralité ou pas Mais Allez vas-y Ouh là il a envie de partir là Oh 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 level 60 Level 60 On va attendre que sa barre diminue Et puis voilà Putain il en aura fallu des flèches Ouah Ah t'as une tête qui fait peur mon garçon Aïe 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 J'ai bien envie de ramener mon pterra par là Du coup c'est ce que je vais faire Mon pterra Voilà il est là-bas Au cas où il y aurait un petit gigano qui viendrait Parce que je sais on me la fait pas moi Ta barre de fin Ok elle est Elle est encore bing Normalement j'ai des narcos Ouais Ah j'étais à poil C'est peut-être pour ça que j'ai plus chaud Non bah non 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 Vraiment la tenue n'influe en rien Fais ça dans la vraie vie tu vas voir Mets une doudoune Mets une doudoune Ok Tu l'enlèves Et t'auras la même Tu te sentiras aussi bien Que si tu l'avais pas Enfin que si tu l'avais Enfin vrai C'est une journée compliquée pour moi aujourd'hui Faut comprendre Faut comprendre aussi au bout d'un moment Les gars Level 60 L'argent à vis J'aime bien J'aime bien Lui il est encore là Et je pense que lui il va venir me casser les couilles Surtout dans pas longtemps là Après est-ce que l'Ebola ça marche sur lui vous pensez ? Non moi je pense pas Après j'ai vu un sacré truc aussi C'est un filet Tu le jettes avec l'arbalète sur la créature Elle tombe Tu la tame au calme Toi tu peux augmenter ton poids Pour qu'on puisse ramener plus de métal Même si maintenant le métal On va le ramener avec l'argent à vis T'as quoi toi ? T'as 680 de stamina 1095 de vie 456 de poids Et 100 de speed Je pense qu'on va t'augmenter la vitesse à toi Parce que bon Tout le reste est pas mal en vrai Vraiment Donc toi Tout le level up que tu vas gagner Ce sera dans la vitesse J'entends J'entends l'argent à vis au plumage croustillant J'entends Oui il est là effectivement Il est là Mais il va rester là Il va rester là C'est bon t'as un peu faim Putain mais t'as toujours pas faim Mais c'est quoi ton problème à toi ? En fait on m'a dit que Si tu laisses la barre de faim descendre L'argent à vis Enfin pas l'argent à vis N'importe quel dino que tu tame en fait Ça va le tame beaucoup beaucoup plus vite Il faut qu'il ait faim On a toujours frosh là bas Je l'ai vu Je l'ai vu On le voit là Frosh V4 Oui parce que j'avais re-tame un dodo Mais je crois que je vous l'avais dit Frosh V4 est toujours au radeau là-bas Il faudra que j'aille le chercher au bout d'un moment Parce que j'ai transféré tous les autres dino D'ailleurs les deux carbonimies sont mortes Quand j'ai ressuscité Bah elle est morte Momogus ressuscité est mort Le vrai sata Moshop Est perdu dans les marécages quelque part Juste pour ça j'en ai re-tame un Je l'ai renommé sata à nouveau Voilà En gros ça a été l'apocalypse Le raptor Tommy est mort Non non mais ça va A part ça A part ça vraiment tout va bien Tout va très très bien quoi Voilà La barre de fin elle descend quand Quand le jeu il sera Quand j'aurai fini le boss final Ou ça se passe comment Ah vas-y prends 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 la viande Prends la viande Ah taming 31% Ah je me sens bien quand même là Le piège a fonctionné à merveille J'ai même presque envie de tame celui là En vrai Mais deux argentavis ça ne sert à rien Mais je suis curieux quand même de savoir Combien Enfin à quel level il est lui J'ai quand même envie de savoir En vrai pourquoi pas le tame Je me dis vas-y pourquoi pas le tame Et lui il est déjà les 60 Il est beau l'autre Il est beau J'aimerais bien avoir un deuxième argentavis Comme ça la prochaine fois On tame d'autres dino Pour l'instant ce sera le tame avant les boss Ensuite après le tame il y aura les grottes Après les grottes il y aura les boss Ouais donc ça va être Ça va devenir une petite série bien longue Et après on fera les autres maps Mais avant de faire les autres maps Je vous poserai de toute façon un sondage Peut-être qu'on fera On fera le tame de tous les dino J'ai vu aussi que les dino les plus intéressants C'était Pas le méga thérium je crois Pour les insectes Le La grenouille La greugre Le bulzeb Le bulzebuf Bref la grenouille C'est bien C'est bien comme dans la grenouille Toi tu t'en sors Bah ouais 62 Ça va ça va On va le tame T'as vraiment un plumage magnifique Oh la 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 Je pense que j'ai de la chance De tomber sur un argent d'avis aussi beau Mon dieu Vous pouvez leur dire ça aussi Si vous avez envie de séduire Non Si vous avez Si vous avez pas de Si vous avez pas la tchatch Vous pouvez lui dire les gars Avant de vouloir choper le numéro de téléphone Moi Je connais les Les Fables de la fontaine Mais je peux te dire que c'est toi Qui a un beau plumage Dans la fable Voilà Normalement ça passe Dans un monde où les planètes s'alignent En tout cas Ça peut passer Ouais bonsoir Mais frère il a tourné 5 épisodes en 3 minutes C'est quoi ça ? Non 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 j'ai pas fini là Je suis en train de tame un argent d'avis En fait je suis pris entre deux oiseaux Si tu veux tout savoir Ouais Je t'en supplie Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Je t'en supplie Elle-moi Je suis avec deux fous en Vogue Bah là t'as mal choisi ton Vogue en vrai Non mais Non à la base il y avait partout dans ton roc C'est moi je suis arrivé après ce décès Ah ouais mais gros si toi t'abuses Non mais Qu'est-ce que moi j'abuse C'est l'air dans un vogue Tony j'ai pensé J'ai pensé Euh t'as The Forest Ouais The Forest Ouais le jeu Tu sais le jeu Le jeu où Où tu sautes Dans une grotte Et t'arrives à la fin du jeu Ah le premier Ouais Ouais je l'ai le premier Pourquoi ? Ça te dit de faire un let's play gros Sur le premier ? Ouais en septembre Oh la chance Moi aussi j'avais fais un un je crois Le 1 ? Ouais le 1 ouais Je suis celui avec les petits armes Ouais ouais La base de la base Le classico Ah frérot Frérot là je te jure Je suis en train de bander La vie de ma mère Je bande là frère Je te jure que oui Je te jure que oui Je te jure que oui Bah vas-y Bah c'est carré On commence en septembre Let's go La vie de ma mère T'avais même pas besoin De me le demander T'avais juste à me donner une date J'allais Bah bah si gros Le 2 septembre on tourne Voilà Premier épisode On en tourne même 2 d'appeler Si tu veux Mais frère 2 septembre c'est mon premier jour de course Ça te dit pas une journée avant ? Une journée avant Bah en vrai Si je peux fin août Si je peux fin août Ah sympa Ça me va fin août Et sinon 1er septembre Voilà Ok ça me va parfait Bah voilà Let's go Là après T'as refait ma journée La vie de ma mère Je suis la seule Je suis la seule à commencer le 3 septembre Moi je commence le 26 septembre Allez salut Allez c'est parti Argentavis le S60 Non vraiment Il a un beau plumage Par contre il a des trous dans le plumage Alors je sais pas si c'est pour l'aération La ventilation L'aérodynamisme Je sais pas du tout C'est assez space Bon tu manges ton dernier croc Ça se passe comment là Où est l'autre argentavis ? Bah je crois qu'il a disparu de la surface de la terre C'est parfait Moi je peux reprendre du coup Les portes behemoth Alors The doors Ouh Ouh Alors il y a quelqu'un qui voulait Un argentavis Mais je sais plus qui Non il y a personne qui voulait un argentavis Mais je crois qu'Angel en voulait un Donc Angel C'est parfait Ah merde je l'ai Bon bah je l'ai pas renommé finalement Tu prends la porte Tu prends la Là Tu vois là Tu prends tout Prends tout Enlève ton campement de con là Voilà Il faut qu'on fasse du coup La selle d'argentavis aussi Hop Toi tu vas rester en passif Le temps Le temps 2 Et tu vas me suivre Forcément Voilà Alors Ça Ça me revient Je vais tout te mettre Dans la vitesse du coup Je vais le mettre 92 J'aime beaucoup ce qui se passe Allez c'est parti mon pépé On y va là On y va on y va Let's go Ouais C'est quoi qui Ouais il y a un spinot ici Ah ouais Allez c'est parti on y va Let's go Droit vers la base Il est beaucoup plus lent Faudra vite Qu'il level up Pour la vitesse celui là Donc ce piège là Bah c'est parfait Quand on a juste besoin Dans craft 1 Il peut nous servir Pour tame N'importe quel argentavis A n'importe quel moment Même pas forcément Un argentavis Enfin que un argentavis C'est très utile Pour les dino volants Donc pourquoi pas Un tapajira Bah non parce que lui Il est passif Mais il me semble Qu'avec une certaine substance Même les dino basifs Peuvent nous traquer Le moment où il va falloir Tame le ketzol aussi Pour le 100% Je pense que là On va comprendre Notre douleur Avec le parachute Le grappin Et tout Ca va être super fun Comme taming ça Aussi L'argentavis Qui est bien avec lui C'est pour ça que je voulais le tame C'est que Il divise le poids De pas mal de ressources Par deux Dont le métal Et ça j'aime beaucoup Ca veut dire que Si le métal Il coûte 52 poids Bah dans l'inventaire De l'argentavis Il va coûter 25 Ca c'est vraiment Très 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 Stylé Allez tu Te poses là Paf Je lui ramène à nouveau A la base Vous le respectez Je vous préviens Je sais pas ce qu'il faut Pour la selle de l'argentavis A mon avis c'est dans l'établi Ca doit pas coûter Si cher que ça On va prendre le cadeau du ciel Et puis on va se laisser là Pour cet épisode Qui est déjà bien long sa mère Stop hole Voilà Et je vais vous mettre En neutre Parfait Du coup Le cadeau du ciel Baf là Allez vas-y C'est un cadeau jaune Mais je peux prendre tous les cadeaux Je suis level 104 Je crois Oh Oui Prends Wouah Wouah J'ai de l'air conditionné C'est quoi ça Battle tartare D'accord J'ai quoi d'autre aussi C'est quoi Ça Euh D'accord Je sais pas Ça c'est de l'anneau Mais ça je sais pas ce que c'est non plus Et là j'ai des balles Ok Pourquoi pas Moi quand j'ai vu les balles J'ai fait Ah oui ok d'accord Ça me va parfaitement Les petites balles de pistolet quoi Bien Maintenant 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 La selle de l'argent à vis Il faut quoi Pour la petite salle Oh elle se fait là Oh il faut 152 Kitine Ah non ça c'est triste Ok ok A moins que A moins que j'en ai là Mais je crois que je suis tout transformé Pour le ciment Comme un con J'en ai 23 là Ah mais le Terry Il farme pas la Kitine Vous savez quoi Quitte à ce que l'épisode Soit un peu plus long en vrai Je vais aller checker On a des insectes là quelque part Qui attendent juste une chose C'est qu'on les fout droit Avec le Terry Donc On va faire ça Par contre mon personnage Il est toujours aussi 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 chelou là Pour pas pouvoir grimper ici là Allez monte Bon au pire toi viens Allez viens Delsine level 80 Tu viens Et tu tombes pas s'il te plaît Merci Tu fais flipper Il arrive pas comme ça Oh oui Allez vas-y Vas-y frappe Il est où l'insecte Là là Vas-y Déglingue le Voilà Oh non Il récolte pas Il récolte pas La Kitine je crois Est-ce que les Zotinos Ont de la Kitine Sur eux en fait Parce que c'est possible Ou de la Chitine Si ça se trouve Il y en a Ils vont m'insulter Parce qu'il y a une Kitine Mais en fait Et la Chitine Vas-y c'est pas grave Nous on va s'arrêter là Pour cet épisode Sur ce c'est des doigts N'hésitez pas à vous abonner Ça me ferait extrêmement plaisir Et puis on se retrouvera Pour l'épisode prochain D'ici peu de temps Bye Tout le monde Tout le monde Voilà Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada